Cela dit, les travailleurs burkinabés réclament une augmentation des salaires et pensions de 25% à compter le mai janvier 2017 et la révision de l'article 57 du Code des impôts en vue de l'exonération de l'IS sur les primes et indemnités des travailleurs du public et du privé. Ce sont là les points phares de la plateforme revendicative remis ce matin au chef du département en charge du travail. Ce jour-mai, le monde syndical burkinabé marque donc un arrêt pour un tour d'horizon de la situation nationale et internationale. On voit cela avec Moussa Ouedrago et Yolande Lompot. À ce traditionnel rendez-vous, toutes les couches sociales étaient représentées pour dire non à la vie chère. Oui au respect des libertés démocratiques et syndicales, oui à un Code du travail protecteur des travailleurs. Au ministre en charge du travail, ils ont remis leur cahier de doléances pour qu'ils le transmettent acquis de droit. Après les attaques contre le mouvement syndical, le pouvoir, à travers l'Assemblée nationale, a entrepuis de saccager le droit de grève à travers un projet de loi qui nous a été transmis le 21 avril 2017. Comme nous l'avons indiqué dans notre compte au premier ministre, l'invocation de rassauts masse salariale-reçette fiscale pour dire que la masse salariale absorbe plus de 50% des ressources propres n'est pas recevable. Car ce sont plusieurs centaines de milliards de francs objets de dissipation ou de fraude qui attendent d'être recouvrés au profit du budget de l'État. Au nom des points inscrits sur la plateforme minimale de ce 1er mai, l'on retiendra entre autres la mise en œuvre de l'ensemble des engagements pris à l'issue des rencontres annuelles gouvernements syndicats des années 2015 et 2016, au plus tard le 31 décembre 2017. Une augmentation de 5%, mais aussi le revenu du SMIC à 50 000 francs CFA. Tout ce que nous pouvons encore faire, tout ce que nous pouvons faire pour consolider des acquis des travailleurs, nous allons le faire, à commencer par le respect des libertés démocratiques, syndicales, les principes du dialogue social. En tout cas, nous allons continuer sur cette lance-là. Et pour les revendications qui ont un caractère économique, qui ont des incidences, nous allons aussi les étudier pour les inscrire dans le cadre, bien sûr, du possible. Le gouvernement a créé tout récemment par décret le Haut Conseil du dialogue social. C'est une nouvelle institution qui va voir le jour dans les toutes prochaines semaines et qui travaillera à asseoir tout le monde autour d'une même table pour discuter de l'ensemble des préoccupations qui concernent les travailleurs, le patronat et, bien sûr, le gouvernement, sur une base tripartite. Nous allons travailler à faire en sorte que l'ensemble des corporations de l'administration puisse être en tout cas consultés, qu'on trouve une base acceptable de rémunération qui puisse être suffisamment harmonique, cohérente et acceptée et acceptable par tous. Conscient que les défis à relever sont de taille, l'unité d'action syndicale appelle l'ensemble des travailleurs à rester mobilisés. Sous-titrage Société Radio-Canada